Salut à tous les potos, c'est Farmer Gaming, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la ferme 100% New Londres, on se retrouve juste après l'intro. Bon allez, on est parti pour ce nouveau petit épisode sur la série 100% New Londres les gars, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va nous aider. Donc les gars, aujourd'hui au programme, j'ai préparé le T6 175 pour les prochains SMI, donc j'ai rempli, vous avez vu ensemble, la trémique est pleine, j'ai tout raclé, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déchauffer les quelques parcelles où on avait fait les bottes de paille, donc on va prendre le T6 125 avec le déchaumeur de 6 mètres, j'espère qu'il va tirer normalement, il devrait bien tirer. Hop, les gyros qui vont bien, on va aller tester, on va aller faire tout de suite une petite parcelle, et après on va aller faire les plus grandes, on va dire. Donc bon, ouais, on va tester la petite parcelle, parce que déjà pour commencer par la petite, pour voir s'il le tire plutôt bien du chauveur, j'ai dit je ne vais pas prendre le 175 chevaux pour aller tirer, mais ça, pour aller déchaumer, ça ne sert un peu rien, sachant que le 175 chevaux, on va certainement s'en servir dans le prochain épisode pour faire quelques SMI, donc là, il va, il me faut un peu d'argent, comme vous voyez, c'est un peu la crise, donc je vais peut-être semer pas mal de soja ou du colza, parce que niveau paille, j'en ai assez, en plus j'ai encore des choix moissonnés où je peux presser, donc niveau paille pour les vaches ça va, niveau en rubanage, on est bien, et niveau foin, on est pas mal non plus. Donc c'est ce petit champ là que je vais tester de déchaumer, il n'y a pas trop vraiment d'entrée, hop, donc à 6 mètres, franchement, ça va aller, normalement ça doit aller vite, ça doit aller vite, il n'est pas grand, tac. Hop, voilà, bon, bah il se défend plutôt bien le petit T6, parce que, bon, tout ce qu'il le met à arc pour un champ avec un déchauffeur de 6 mètres, c'est plutôt pas mal, bah il se défend, il se défend. Donc on dirait dans le jargon, il défend son morceau de viande, donc bon. Après, c'est sûr qu'avec le mode pour sorliser, on patine à 12%, 11%, mais c'est plutôt pas mal. Bon, ici c'est normal qu'il va moins tirer ça, c'est en cote. Après, ce que j'ai plus peur, c'est pour un déchange dans lequel il y avait de la paille que j'ai été ramassé, on ira voir après, je vais tenter de faire un tour dedans, je suis vraiment, vraiment, mais alors vraiment pas sûr du tout qu'il va monter. Mais bon, hein, donc il ne tente rien à rien, donc on monte vite. Donc là, il doit rester un aller-retour. Je vais faire deux aller-retours, à mon avis, dans ce show, là. Je sais qu'avec la bateau, j'étais à peu près à deux aller-retours, donc... Voilà, on n'a pas sorti beaucoup de paille, mais bon, ça reste un petit champ de secours. Ça peut nous servir. Donc, comme vous avez pu voir, dans l'épisode précédent, on a fait un peu de... On a nourri un peu les vaches, j'ai refait une mélangeuse en offre aussi. Donc comme ça, les mères, elles ont un peu de rations. Pour bien, il faudrait que je fasse un peu d'herbe en vrac aussi, pour leur donner. Ça, ça pourra... Ça, on le fera peut-être plus tard. Au moins, si je ne peux pas l'auto-charger, l'herbe en vrac, je la presse et je la donne directement aux vaches, comme ça, avec des bottes de pierre. Mais on verra par la suite. Déjà, je tenais à vous remercier, les potos, parce que les quatre épisodes qui sont sortis, on a plus de 120 vues sur les quatre épisodes, donc ça fait super plaisir, les potos. Cette série, elle vous plaît de haut. Je suis super ravi. Donc, on continue dans cette lancée. Encore comme objectif, on vise plus de 100 vues et 25, 30 likes. Ça ferait plaisir, comme vous savez le cas, d'ailleurs. Cette série est 100% nulle. Moi, ça me fait plaisir de jouer dessus, donc... Puis, faire des petits épisodes en plus aussi. C'est carré, comme on dit, tu vois. Marche arrière. Et après, comme ça, ce champ-là, je te dis, deux airs temps dans le champ, il est torché. Ce n'est pas un grand champ. Pareil, il y a un semestre, celui-là. Même, je vais me mettre du soja, mais je n'amènerai même pas la benne à ce champ-là, parce que je sais que je tirerai deux tonnes là-dedans, même à tout passer. Mais bon, deux tonnes, on peut en tirer 3 000 euros. C'est toujours 3 000 euros de gagner sur le... On n'a que 12 000 euros, puis je n'ai pas vraiment envie de faire beaucoup d'emprunt. Hop. Voilà. Torché. On replie tout ça. Après, pareil, j'avais vu pour changer de déchômeur. Donc ça, ça, c'est quand on aura un peu plus d'argent, parce que... J'avais vu un 5 mètres qui sert vraiment pas mal à la place de ce avon. C'est vrai qu'on va passer du 6 au 5 mètres, mais celui-là, c'est plus un vibro-culteur qu'un déchômeur, donc... Ça serait mieux un petit vibro. Là, c'est un bon vibro, pas un petit. On va passer par là. On a eu chaud. mais ça passe. En vrai c'est ce champ là que je voudrais tester les gars. Je voudrais tester ce champ là. On va voir si le T6 il passe. On fait ça en mode forêt, on s'en fout. Après je sais que dans le champ qui est à côté normalement il doit le faire. J'ai trois champs, il y avait de la paille, il y a des chemins. Mais celui-là s'il ne le fait pas, le pire c'est être pour semer d'un champ comme ça parce que même avec le T6 175, avec le 4 m, la rotative se moire avec la trémur frontale à mon avis, ce n'est pas gagné pour qu'il grimpe. On verra bien. Déjà si je ne m'enlisse pas ça sera bien. On va essayer de grimper. Je ne sais que déjà rien qu'avec le plateau à paille, si je ne montais pas. Bon, cinq kilomètres par heure. Bah écoutez, ça monte hein. 4,9 kilomètres par heure, 4,5. Ah c'est pas mal hein. Bah il se défend le PPR. Ah franchement je suis surpris. Ah je suis surpris il se défend. Franchement, 125 chevaux sur le vibro. C'est carré tout ça. Ah je voulais vous remercier aussi. à l'heure où je tourne cette vidéo. On a passé les 1620 abonnés les potos. Donc un grand merci à vous. Ça fait super plaisir. C'est un truc de fou. On monte jour en jour. Même si c'est que 1 ou 2 abonnés. Bah la communauté elle monte, elle monte, elle monte. Et l'objectif d'atteindre les 2000 abonnés avant mon anniversaire, il va être rempli des potos dans le site. Je vous remercie. N'hésitez pas. N'hésitez pas, comme vous savez le faire, à partager la chaîne YouTube, les vidéos et tout ça à vos potes qui ne me connaissent pas. Comme ça, on est nombreux. Comme ça, vous pourrez même discuter avec eux sur mes lives et tout. Plus on est nombreux sur la communauté, mieux c'est. Plus on rit, plus il y a des délires et il y a de la bonne ambiance. Et comme j'arrête pas de le dire, n'hésitez pas à liker vos abonnés. C'est gratuit, ça coûte rien. Et ça fait toujours plaisir. Ça, c'est mon petit truc à moi, ça. Les gars, si vous entendez un YouTubeur qui dit, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien, ça fait toujours plaisir. Vous direz, Farmer Gaming. Ça, c'est du Farmer Gaming. Si il y en a un autre qui le reprend, eh bah, il me l'aura voulu. Simplement. J'aimerais bien aussi les potos que, genre, qu'on atteigne sur cette vidéo 50 likes. Ça sera un truc de tarif. Donc 50 likes, il suffit que vous partagiez à vos potos quand vous serez au collège ou tout ça. « Eh, t'as vu, Farmer Gaming et tout ? Ouais, tu connais ? Non ? Vas-y, viens à la récréation, je te montre. » Et bam ! Et à la récréation, t'as ton pote qui dit « Oh ouais, fais des trucs pas mal. Attends, je m'abonne. » « Ah ouais. » Et puis, c'est comme ça que la communauté, elle va monter. Et après, vos potos que vous avez au collège ou au lycée et tout ça, eh bah, vous les retrouverez le soir sur les lives ou même pendant les vacances quand je suis en live. Et là, la communauté va monter. Et puis, ton poteau qui dira à son frère « Tu connais un tel. » Et puis, t'es son frère qui dira à ses potes. Et c'est comme ça qu'on va monter ensemble sur YouTube. Donc, je compte sur vous. De bouche à oreille, si c'est ce qui marche le mieux. Bon, on va finir de déchauffer ce champ là ensemble, les gars. Hein, comme vous savez, la ferme 100% à Newland, c'est pas des épisodes de 45 minutes. On est sur une base de... Allez, 15 minutes. Les bases, c'est 15 minutes. Après, on peut dépasser ou faire un peu moins court selon ce qu'on est en train de faire dans les champs et si on affine ou pas. Simplement. Ben, il se sera pas enlisé. Après, je vais rien dire. Le champ, il est pas fini. Mais, il s'est pas enlisé et ça, ça me fait plaisir. Bon, après, il consomme un peu. C'est normal en même temps, vu la parcelle dans laquelle on est. Ah ouais, non, 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 t'enlises pas là. Alors que j'ai dit que c'était pas... Que ça se passait bien, qu'on s'enliserait pas. On va pas t'enliser maintenant, mon pépère. Voilà. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Impeccable. Non, je pense changer. Quand on aura un peu plus d'argent sur la partie, je pense changer le déchaumeur. Enfin, vendre le vibro et rester sur un autre. Peut-être en 5 mètres. Pour que ça soit un peu moins dur, on sait jamais. Tac. Non, te tanques pas. Voilà. Ouh, la roue, elle était un peu enlisée. On va pas se le cacher. Allez, on fait le détourage de celui-là ensemble. Et bah, pareil, celui-là, je vais le finir de le déchaumer en off. Donc c'est histoire d'avancer un peu sur la partie. Parce qu'au final, j'avance pas tellement, tellement sur cette partie-là en off. En gros, je l'avance avant de tourner les vidéos. Tout simplement. C'est pas un truc que... Ouais, c'est vrai que... Hop. Moi, celui-là, il était un peu plus grand, le champ, quand même. J'ai sorti pas mal de bottes. Et j'ai fait un peu plus d'une trémie et demie de batteuse. Donc ce champ-là, au final, les trois champs réunis, j'ai sorti quasiment une benne. Deux grains. Vous allez me dire, c'est pas énorme, mais... Pour le champ... Enfin, pour la carte... Les potentiels de la carte, c'est pas mal. Parce qu'on va dire que c'est pas des grands champs... Tac. Hop. Allez, on va faire le retour. Et on va se tester là-dessus, les potes. J'espère que cet épisode, il vous aura plu, les gars. Ça fait super plaisir. On utilise le petit T625 là. Le valet de ferme, comme on dit dans le jargon. Hop. Voilà. En vrai, si c'est un vibro, ça se passe quand t'as fini, t'as fait tes deux, trois tours de décheuvage. Genre, par exemple, avant de placer des pommes de terre. Avant de planter des pommes de terre, tu passes un coup de vibro pour ouvrir les terres. Je fais ça après l'hiver. Tac. Bon allez, hop. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. Donc, j'ai hâte le tracteur là. Tac. Donc, j'espère qu'il vous aura plu, les potes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à liker et à vous appeler. Si gratuit, ça ne coûte rien. Partagez la chaîne un maximum autour de vous. Moi, je vous retrouve très vite pour des lives et des vidéos. Allez, c'était Farmer Gaming. Bonne journée à tous. Bonne soirée. Ciao.